Après deux années entachées par la crise du Covid, ça faisait du bien de retrouver une vraie année de cinéma. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est bon, on se retrouve pour les top films de l'année. Les flops films 2022 s'est sorti hier sur la chaîne, il y aura ensuite bien sûr le reste du bilan. Les attentes films, séries, jeux vidéo de l'année prochaine, le top flop série 2 2022, ne vous inquiétez pas. Et sinon j'espère que votre Noël s'est bien passé et que vous avez eu des beaux cadeaux bien sûr. De mon côté, il y en a un que je n'ai pas encore ouvert qui est assez balèze, on va l'ouvrir ensemble. Alors on va poser ça là, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le plus beau cadeau du monde ! Laissez-moi vous parler aujourd'hui de NordVPN qui sponsorise la vidéo. NordVPN est un réseau privé virtuel qui a été testé pour être le plus rapide du marché. Il permet de sécuriser vos données dans plus de 5600 serveurs à travers 59 pays. Et servira à faire croire à votre ordinateur ou votre téléphone portable que vous êtes situé autre part dans le monde. Ce qui va vous permettre entre autres de débloquer et d'accéder à du contenu qui n'est pas forcément accessible chez nous. Vous concernant très probablement, ça pourrait être utile pour avoir accès au catalogue. Netflix, Amazon Prime, Disney+, US par exemple. Parce que oui, vous le savez, en France, la chronologie des médias existe. On a donc pas mal de contenus récents qui mettent du temps à être disponibles sur nos plateformes en France. Sur nos télévisions, nos ordinateurs, nos tablettes, etc. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Avec NordVPN, vous pourrez y avoir accès de manière totalement privée. Et cela de manière sécurisée en protégeant vos données. Il y a en plus deux nouvelles fonctionnalités comme la protection anti-menace qui vous offre une protection supplémentaire. Votre navigation sera plus sûre, plus fluide, terminez les pubs intrusives. Et tout ce qui pourrait vous amener sur des sites malveillants. Et avec NordVPN, c'est plutôt cool. Regardez en description et en commentaire épinglé. On vous propose une offre exclusive. Votre pack de cybersécurité NordVPN, plus 4 mois gratuits. C'est garanti pendant 2 ans. Et bien entendu, satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours. Il n'y a du coup aucun risque d'essayer par soi-même. Le lien dédié à la chaîne est en description. N'hésitez pas à découvrir NordVPN. C'est bon, c'est parti. Le top 10 des films de l'année avec, comme d'habitude, avant la première place. Les quelques mentions honorables qui ne font donc pas partie de ce top. Comme d'hab, on va revenir sur ces oeuvres assez rapidement. Les critiques sont normalement disponibles sur la chaîne pour plus de détails. C'est parti, on se lance. Blonde. Wow, ça, ça a été de loin l'une de mes plus grosses expériences de l'année. J'ai pas eu le temps, c'est vrai, malheureusement, de revoir le film tranquillement chez moi sur Netflix. Mais ça ne pourra, dans tous les cas, pas égaler mon premier visionnage que j'ai vu au cinéma. J'ai eu de la chance, j'ai vu Blonde, un film, Netflix, au cinéma. Et pas n'importe lequel des longs métrages, parce que oui, quand on voit le bébé, ça a forcément décuplé pas mal de choses. La salle de cinéma a rendu l'expérience encore plus forte, et même si oui, c'est un projet particulier, c'est long, etc, etc. Il n'en reste que c'est de loin l'un de mes plus gros souvenirs de l'année. C'est trash, il y a du sexe, du viol, beaucoup de choses qu'on a du mal à regarder et accepter en tant que spectateur. La mise en scène et la réalisation sont aux petits oignons, la prestation d'Alan Hermas en Marilyn est bluffante, hypnotisante, choquante. C'était très sensoriel, onirique, t'en ressors totalement les civés, je suis sûr que beaucoup de gens n'ont pas réussi à aller au bout. C'est un cauchemar qui est difficile à suivre, cette descente aux enfers qu'on suit petit à petit, ça m'a vraiment marqué. Blonde fait partie de mon top de l'année. L'Icoris Pizza Le nouveau Paul Thomas Anderson, qui est un réalisateur que j'adore, son dernier film, Phantom Food, avait fini dans mon top des films de 2017. C'était même une des premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne, ça ne nous rajeunit pas. Alors oui par contre, même si j'adore l'Icoris Pizza, ça ne m'a pas non plus foutu la même giga claque que Phantom Food. Ça pour le coup, ça m'avait vraiment retourné dans tous les sens, j'avais beaucoup de mal à m'en mettre. Mais il n'en reste que ça fait clairement partie des excellents projets de l'année. On est plongé au cœur des années 70 à Los Angeles avec ces deux jeunes personnages, qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, et on va suivre leur histoire. C'est un projet qui est surprenant, qui est très bien écrit, qui faisait vraiment plaisir pour débuter 2022. On a une belle ambiance qui est présentée dans le film, ça faisait du bien de se retrouver dans cette petite bulle dans ce Los Angeles. Les performances des acteurs étaient absolument géniales, en particulier les deux acteurs principaux au physique assez atypique. La bande originale était cool, de même, c'était un très beau moment et j'attends déjà le retour du réalisateur parce qu'en général, on est très bien servi. Sans filtre. Enjoy. The moment. It's always. Yes sir, yes ma'am. No. What ? Everyone's equal. La Palme d'Or du Festival de Cannes 2022, je me suis éclaté. C'était un film qui était en gros divisé en trois actes, un premier pour nous présenter certains personnages, les principaux. Un deuxième acte, la partie principale sur ce bateau où là tout va partir en couille, ça devient mais vraiment absolument jouissif à suivre, c'est très drôle. Et on avait ensuite une troisième et dernière partie assez surprenante, quand on voyait les rapports de force entre les personnages un petit peu remis en question. C'est très satirique, on est là pour se moquer des riches, des influenceurs, des gens qui vivent pour les paillettes, pour le paraître. Ceux qui n'ont pas forcément de talent, c'est très drôle à suivre. Les personnages sont pour la plupart totalement tarés. Et c'est aussi malheureusement un projet qui arrivait dans un contexte assez particulier, parce que son actrice principale, Charles Bidin, est décédé cette année avant la sortie du long métrage au cinéma. Ça devait être un calvaire de gérer à la fois cet événement malheureux, mais aussi en même temps la promotion du film, ce projet a une histoire. Une histoire qui est triste, on va devoir se contenter du fait de savoir que l'actrice nous a au moins quittés sur une bonne note. Avatar, la voix de l'eau. Alors ouais, Avatar 2, malgré quelques soucis au niveau de son histoire, de son scénario, ça reste, bien sûr, l'un des moments les plus marquants de l'année. Le film divise un petit peu, je le sais, on sait qu'il y a beaucoup de choses en jeu concernant l'avenir de la saga. Est-ce que Avatar, la voix de l'eau va rapporter 2 milliards de recettes au box-office ? J'avoue que je faisais partie des gens qui étaient très optimistes, mais plus on avance, plus je me demande si ça va pas s'arrêter, vous savez, mais vraiment, juste en dessous des 2 milliards, 1,8, 1,9 milliards par exemple. On serait du coup en dessous de ce qui est espéré, même si le film va encore beaucoup profiter des fêtes de fin d'année. La claque technique était présente, c'est ce qu'on attendait, je pense qu'entre les deux opus, j'ai une préférence pour le premier. On en a parlé, il y a pas mal de petites choses qui me dérangent, une histoire aussi qui met du temps à se lancer, à mon sens. Mais on n'oubliera pas la gigabaffe artistique, le film est bluffant au niveau de ses effets numériques, en particulier le niveau de rendu de l'eau, la motion capture, de même la 3D qui est très immersive. Il va rester pas mal de temps au cinéma, j'espère trouver le temps d'aller le revoir en 3D, il faut en profiter vraiment tant que c'est en salle. Oh là là, mais vraiment, qu'est-ce qu'on a eu comme film sur Pinocchio dernièrement ? On a eu l'intrigant film italien, celui de Robert Zemeckis avec Tom Hanks notamment, qui était pas foufou, et ce dernier qui vient de l'esprit de Guillermo del Toro en stop-motion, et c'est officiel. Je le savais déjà, mais le stop-motion, je surkiffe. Je crois que c'était en 2018, mais oui, L'île aux chiens de Wes Anderson, ça avait été mon film numéro 1, c'était aussi du stop-motion, c'est un art que je trouve absolument brillant et tellement difficile à mettre en place. C'est bien simple, je peux passer des heures et des heures à mater les making-of pour voir comment est-ce qu'on fait ce genre de long-métrage, c'est le cas encore ici, c'est un délice. Et au-delà de la technique qui me met sans cure, vous l'avez compris, j'ai bien aimé ce Pinocchio en termes d'adaptation. C'est plus sombre, plus mature, dans un contexte historique original, on se trouve en pleine guerre, en Italie, sous Mussolini, et ça donne pas mal de choses plus sérieuses que j'ai bien aimées. L'île au plaisir, par exemple, est remplacée par des séquences dans un camp de soldats, en gros, où on forme les enfants à la guerre. C'est des choix que j'ai trouvés étonnants, intelligents, passionnants, on a construit le scénario autour de cette période. J'ai adoré aussi le design des personnages dans son ensemble, la faie bleue, par exemple, ici, n'est pas forcément la faie bleue que l'on connaît. Donc, pour résumer, c'était brillant d'un point de vue technique, mais aussi artistique. Habile au niveau de son histoire, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Everything Everywhere, All Atons. Un autre gros coup de cœur, en cette année 2022, ça a mis beaucoup de temps à arriver en France. On parlait de films événements, d'un giga succès qui arrive sur le territoire. Tout était déjà dit, je ne comprenais pas dans un premier temps ce qu'il se passait. C'était très surprenant de voir ça débarquer en période de multiverse, j'ai envie de dire. Pendant que de son côté, Marvel et son MCU, est en train de traiter le multiverse. Parce que, bordel, l'œuvre la plus folle sur le multiverse, et bah, elle est là. C'est un des meilleurs films de l'année et assurément le plus taré dans ce qu'il nous propose. C'était un giga délire avec un montage de fous furieux, des effets spéciaux qui sont très bons. On suit des situations qui sont dingues, déjantées, on voyage durant toute la durée de l'œuvre, durant ces deux heures, dans des endroits qui vont être assez spéciaux, et la mise en scène pour les séquences d'action est aussi très bonne. C'est un film qu'on n'est pas prêt d'oublier. Men ! On reste sur une production comme le film précédent et 24, c'est vrai qu'ils ont pas mal la cote. Ils confirment encore une fois qu'ils sont au top, c'est plus un nom de société à mes yeux, c'est un label qualité. C'est le nouveau film d'Alex Garland, et c'est simple, je pense qu'il s'agit de mon film préféré le concernant. Encore une fois, on est sur un long-métrage qui a été, en fait, une grosse expérience au cinéma pour ma part. J'en suis sorti, lessivé, terrifié. On suit l'histoire d'une femme qui décide d'aller s'isoler à la campagne, et ça suit un drame pour se reconstruire, et elle va sentir qu'elle est suivie, épiée par l'acteur Rory Kinnear qui va jouer les différents hommes qui vont être, en gros, toxiques la concernant. C'est le même acteur qui va jouer tous ces hommes, et on est sur une atmosphère et une ambiance plus que marquante. C'est à voir et à revoir, c'est une de mes expériences les plus angoissantes en salle de cinéma. Top Gun Maverick. On est désormais sur le podium, et ça, je pense que c'était la plus grosse surprise de l'année. Quel succès, critique et commercial. Je m'attendais à un petit retour, je sais pas, de boomer, lambda, bordel. Non, c'était, mais absolument génial ! Quasiment 1,5 milliard de recettes, le plus grand succès de Tom Cruise au cinéma, devant tout l'émission possible, loin devant, mais c'est absolument dingue. Je n'aurais jamais pensé ça, pour moi ça allait faire 400-500 millions de recettes. Là, 1,5 milliard, waouh ! Le succès commercial est en lien, bien entendu, avec le bon bouche à oreille, parce que oui, on l'a tous dit en s'entendant de la salle, il faut voir ce nouveau Top Gun au cinéma. C'était sensationnel, surtout durant les séquences de vol. Quel pied, j'ai été revoir le film en 4DX. Je pense que c'était ma meilleure séance 4DX de ma vie. Pour la partie, disons, terrestre, l'histoire, c'est pas ce qu'il y avait de plus intéressant. Même si on prend toujours un malin plaisir à retrouver ce grand fou qu'est Tom Cruise. J'ai adoré la musique de Lady Gaga que j'ai beaucoup écoutée. Il y avait des moments qui étaient drôles, d'autres émouvants, d'autres nostalgiques. C'était plein d'émotions, tout le monde semble y avoir trouvé son compte. Et je ne sais pas si une suite est prévue, mais bon, là, quand on voit le succès du truc, un troisième film est peut-être envisageable. Elvis. Le très surprenant Elvis, là aussi, expérience de dingue. C'était fou de par son dynamisme, son montage, c'était totalement dingue. L'Oscar du meilleur montage devrait se jouer entre ces deux films. Celui du meilleur acteur, pour Austin Butler, on peut y songer. Il est absolument bestial. Il y a peut-être des gens qui ont eu du mal avec le spectacle proposé, je peux le comprendre. C'est très épileptique. Mais personnellement, j'ai adoré, je me suis éclaté. J'ai aimé apprendre aussi des choses à propos d'Elvis. À propos de son amour pour le gospel, notamment, j'ai aimé suivre cette histoire qu'il a racontée de par le conflit qu'il avait avec son manager. Tom Hanks est très présent dans cette histoire. Il y a un vrai duel qui se met en place face à Elvis, face au King. Et bien entendu, toute l'ambiance musicale, les costumes, les décors, tout est très soigné, ça déchire. J'en attendais pas autant, et j'ai fini sur les fesses. Comme d'hab, des mentions honorables avant de passer à la première place. Vous l'avez peut-être remarqué, on n'a pas parlé de films français. Il y en a ici, heureusement, Les Cinq Diables, Athéna qui était sorti sur Netflix, La Nuit du 12, Ténor qui était, oui, au niveau de son histoire, au niveau de son synopsis, un petit peu cliché, mais c'était quand même assez cool. Excusez-moi, j'ai une commande pour Joséphine Ojefsky. C'est pour elle, merci. Tu peux y aller. C'est bon, Sushi ? Je crois que c'est pas ta place ici. Pour rester sur des mentions françaises, on peut parler d'Encore, un monde de même, un monde plutôt du côté de la Belgique. Tu veux t'aider ? Tu n'ai rien demandé. Va-t'en. Si tu te mènes encore de mes affaires, tu es morte. On va rester en Europe avec El Buen Patron, Raver Bardem, et T'aimé tellement drôle. Et pour finir, côté animation, Le Chapeauté 2, Alerte Rouge qui m'a beaucoup amusé, et Intergalactique qui a vraiment frôlé le top. Et du coup, c'est bon, on y est enfin. Quel est mon film préféré de l'année ? Je pense que vous l'avez. Il s'agit, bien entendu, de The Batman. C'est le projet tout simplement que j'attendais le plus de l'année. On en a parlé dans mes attentes, comme je suis content. J'ai eu ce que je voulais, un gigatruc de 3 heures, j'ai pris mon pied. J'étais rassuré par rapport au fait que Matt Reeves allait s'en occuper. On est sur quelque chose de moins popcorn, de plus 7 avec un Batman enquêteur. J'ai adoré l'ambiance visuelle déjà de l'oeuvre. Cette atmosphère poisseuse dans ce polar, le thème de ce nouveau Batman, est déjà mais tellement iconique. Le casting était bon dans son intégralité. J'ai bien aimé cette histoire qui était assez branchée sur Falconet. Il y a des séquences qui m'ont marqué, qui sont géniales, notamment tout ce passage au début, l'introduction de Batman. C'était absolument génial. Et ça a plutôt bien marché en salle, même si j'aurais peut-être aimé que ça ait tapé le milliard de recettes comme Joker. C'était grand, c'est une vraie adaptation de comic book avec une vraie ambiance, des plans iconiques. Il y a moyen que le film puisse choper l'Oscar de la meilleure photographie, pourquoi pas. On sait que James Gunn et Peter Safran ont récupéré les rênes de DC Comics du côté de chez Warner. Et bah j'espère vraiment qu'ils laisseront Matt Reeves faire ses trucs, développer son univers dans son coin. Je prie pour qu'on ne vienne pas l'embêter, qu'on le laisse tranquille, qu'on évite un nouveau bordel comme ça a souvent été le cas du côté de chez DC depuis une décennie. Laissez-le gérer. J'ai très très hâte de voir la suite. Et c'en est tout pour cette vidéo comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me donner en commentaire votre top des films de l'année. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Les tops et les flops films 2022 sont désormais disponibles sur la chaîne. On passe désormais au reste. Et j'en profite pour remercier une nouvelle fois NordVPN, partenaire de la vidéo. Je vous rappelle que le lien est dispo en description. et c'est le moment désormais de vous souhaiter à tous une belle fin d'année. Parce que oui, c'est bon, 2022 se conclut. On se retrouve donc en début d'année prochaine pour parler du reste. Il y a bien sûr encore plein de critiques de films qui arrivent. On ne s'arrête pas. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'année, un bon réveillon et je vous dis à très vite. Ciao !